Quand les industries électriques et gazières se mobilisent, il n'y a pas à dire, ça a de la gueule. Bravo à vous d'être là, aussi nombreux aujourd'hui. C'est un droit pour tous les usagers ! L'électricité, le gaz, c'est pas pour le privé ! Je suis là aujourd'hui pour demander le retrait pur et simple du projet Hercule. Un projet qui tente à démenter l'entreprise EDF de services publics en au moins deux morceaux. Une grande partie avec tout l'ensemble nucléaire et production qui sera nationalisé à 100% État. Et une seconde partie, qui est la partie la plus rentable, qui serait ouverte à des capitaux privés. On privatise les profits et on nationalise les dettes. En fait, en séparant les entités, il faut savoir qu'il ne pourra pas y avoir de circulation d'argent entre bleu et entre vert. Donc l'entité verte, demain, le capital va être ouvert entre 30 et 40%. Ça veut dire qu'on va faire entrer des actionnaires privés dans le capital de vert. Et vert, c'est quoi ? C'est la distribution, le service public de proximité, distribution Enedis, donc distribution d'électricité. Ce sont les énergies renouvelables. Donc depuis 2004 et l'ouverture des marchés à la concurrence, plus de 80% d'augmentation des prix du gaz pour tous les Français, plus de 40% d'augmentation des prix d'électricité pour tous les Français. À l'heure où je parle, depuis l'ouverture des marchés, il n'y a plus aucun accueil physique pour n'importe quel usager, que ce soit en campagne, que ce soit dans les quartiers, partout. Et là, en fait, on est dans la continuité. La continuité où on veut démanteler totalement EDF, qui fait tâche d'huile, a priori, en Europe aujourd'hui, puisque c'est la seule entreprise qui est détenue à 80% par un État. En l'occurrence, là, c'est l'État français. Donc c'est gênant. Dans ce système concurrentiel, où les dictates européens imposent aux États, finalement, d'organiser le marché de l'électricité à la concurrence, que demain, les conditions sont réunies pour aller plus loin. Pourquoi recourir à l'investissement privé, alors que l'on sait très bien que l'investissement public coûte moins cher aujourd'hui ? Faire appel à de l'investissement privé, c'est la certitude d'un prix du mégawatt-heure qui sera beaucoup plus cher que si l'on est avec de l'investissement public. L'Europe nous a obligés, en fait, à laisser de la place aux concurrents, ce qui a fait augmenter les prix. 25% de la production nucléaire électrique, on doit la vendre à prix coûtant aux concurrents qui, eux, n'investissent rien et qui, eux, vont se faire des marches sur la vente d'électricité auprès d'usagers qui sont devenus clients et qu'on rançonne. Et sur la précarité énergétique, ce qu'il faut savoir, c'est que les concurrents, ils ne vont pas sur ce marché-là. Parce que les petites entreprises comme EMI, etc., ils ne vont pas aller chercher les mauvais payeurs. Et c'est là où il y a la notion du service public. Un riche qui peut payer 150 euros dans le carnet de prescription d'Enedis va pouvoir avoir la remise en électricité dans les deux heures. Un pauvre qui devra attendre 5, 6, 7 et 8 jours. Donc il y avait plein de biens qui étaient garantis par le service public quand on était nationalisé, qu'on fait payer. À part la mise en service, rappelez-vous les collègues, quand on changeait un compteur, c'était gratuit. Quand on, effectivement, on venait réparer une installation intérieure, c'était gratuit. Quand il y avait un déménageur, une résiliation de contrat, c'était gratuit. On va mettre fin à la péréquation tarifaire. C'est le fait de payer le même prix d'électricité partout en France. Demain, il vaudra mieux habiter à Paris ou dans une grande ville qu'habiter au fin fond du Vercors. Parce que l'acheminement de l'électricité coûtera beaucoup plus cher à ce pauvre habitant du Vercors. Alors, c'est possible qu'il y ait des fonds chinois qui débarquent, qu'il y ait des fonds privés, et que même une entreprise comme Total achète des actions à EDR pour commencer à gratter encore plus le marché de l'énergie. Nous ne vendons pas des cacahuètes et des bonbons, on vend un bien fondamental. On veut que cet argent l'aille dans l'entretien du réseau, dans la sûreté du réseau, dans le développement, dans les salaires. On a eu des entreprises qui ont été créées en 1946 au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par les résistants, par des déportés, par des ministres communistes qui avaient connu l'horreur et la barbarie nazie et qui ont décidé au travers d'un programme, les Jours Heureux, au travers du Conseil National de la Résistance, de dire qu'il y avait des biens fondamentaux qui devaient être mis sous contrôle public au service de la nation et du peuple. D'où la naissance de nos entreprises EDF-GDF. Vous savez, ce n'est pas un hasard si les libéraux s'en prennent à ce qui a été construit par nous à la libération. La SNCF, EDF, la Sécurité Sociale, Ampras Croisa, Marcel Paul, Fitterman, Anis et Le Bord. Les libéraux mettent beaucoup d'énergie à flinguer ce que les communistes ont construit, mais que les communistes ont construit, y compris dans le sang et les larmes, de la libération. Et ça reste d'une profonde actualité. Aujourd'hui, les députés, les représentants de la nation sont totalement exclus du débat sur un bien fondamental qui appartient à la nation et dont tous les Français devraient avoir effectivement leur mot à dire sur qu'est-ce qu'ils veulent comme service public et comme orientation au niveau de l'énergie. Alors, si les concitoyens, les usagers, les clients en électricité à EDF souhaitent soutenir justement le service public, il faut qu'ils signent la pétition sur www.energie-public.fr où cette pétition nous permet en effet de démontrer que même les usagers souhaitent le service public de l'énergie. C'est un droit pour tous les usagers ! Service public nationalisé ! Service public nationalisé ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada